Si toi aussi tu souhaites obtenir des cartes PSN, des cartes Steam, des cartes Xbox ou encore les tout derniers jeux à prix réduit, n'hésite pas à checker mon partenaire Enneba, le lien est dans la description. Yo tout le monde, c'est Fatboss, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo aujourd'hui, après ma dernière vidéo sur Bol Bol Invincible, que personne n'attendait en Invincible, on va faire la review de Takofal Invincible. What ? Oui, Takofal Invincible, vous ne rêvez pas, c'est la récompense des derniers Spotlight Sim Gauntlet, qui sont sortis mercredi dernier et qu'on a enfin terminé après plus de 30 heures de jeu. Pour débloquer Takofal, il vous faudra faire 30 défis. 30 défis folkloriques, cocasses, tenaces, utilisez tous les adjectifs que vous voulez, mais ce sont des défis qui vont vous casser la tête pour certains, d'autres que vous allez réussir, finger in the nose. Bro, qu'est-ce que tu parles, mec ? Donc, bon courage à vous, si vous regardez cette vidéo et que vous êtes en train de grainer les Spotlight, vous pourrez remporter 30 joueurs de toutes sortes. Je vais vous faire une vidéo cette semaine sur comment mieux réussir certains défis et sur quels joueurs se diriger en priorité. Revenons-en à Takofal, mais avant toute chose, si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner. On est en route vers les 7000 followers, on n'est plus très loin des 7000 followers, donc n'hésitez pas à lâcher votre petit follow, activer la cloche des notifications et surtout, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu pour les référencements, c'est top. 99 de notes, anti-matière, invincible. Vous ne rêvez pas, 2m26, 131 kg pour le géant sénégalais pivot des Boston Celtics, 99 de notes quasiment partout, 95 à 3 points, c'est une carte invincible. Vous le savez, si vous regardez mes vidéos, quand je présente les cartes invincibles, la plupart de ces cartes ont quasiment plus de 95 de notes partout. Et concernant les badges, 60 badges Hall of Fame, 3 en or. 60 badges Hall of Fame, 3 en or, quasiment les badges les plus dopés du jeu. Éventuellement, si on était un peu plus chafouin, on aurait peut-être pu lui rajouter imperturbable, pro du dribble, premier pas rapide et éventuellement E.I.R. ainsi que briseur de cheville. Voilà, si jamais vous parvenez à débloquer Takofal, ce que je vous souhaite bien évidemment, les badges qu'il faudra lui rajouter en priorité, sauf E.I.R. qui se transforme en Steady Shooter, qui est tireur régulier, à ne pas mettre sur Ture Engine. Nous voici en freestyle. L'une des réactions que tout le monde a eues lorsqu'on a vu Takofal, c'est « Mais pourquoi une carte antimatière telle que Takofal n'a pas toutes les hautes zones ? » D'un côté, j'ai envie de vous dire, tant mieux, tant mieux. Parce que comme ça, ce n'est pas réellement un cheat code, mais avec son 2m26, le gars peut être vraiment violent. Donc, vous pouvez le voir, il n'a pas toutes les hautes zones. Cependant, il a les badges de tir vraiment les plus opérationnels. Il y a Chain Shoot, Finition Libérée, Sniper, 3 points de loin. Vraiment tout ce qu'il faut, là où il faut. Donc, éventuellement, les hautes zones, ce n'est pas vraiment un problème. La première question à laquelle on va tenter de répondre, c'est « Est-ce que M. Takofal a le Curry Slide ? » Et la réponse, c'est non. Comme Rudy Gobert, comme Dikembe Mutombo ou encore comme Shaquille O'Neal, il fait partie de ces grands joueurs qui ne possèdent pas le Curry Slide. Et j'ai envie de vous dire, c'est tant mieux comme ça. On a déjà bol bol avec le Curry Slide. C'est assez éprouvant de défendre sur lui. Ben non, il est quand même assez rapide, assez rapide. Ce que je remarque, c'est que des mecs comme Shaquille O'Neal, rappelez-vous, quand j'ai fait ma revue de Shaquille O'Neal, je l'ai trouvé hyper rapide, balle en main. Et là, c'est pareil avec Takofal. Malgré son 2m26, malgré la carcasse qu'il a à porter sur ses épaules, et ben, il est hyper, hyper rapide. Le shoot, pour l'intérieur, c'est plutôt un shoot intéressant. Il me fait un peu penser au shoot de la lutte bol. Un shoot assez rainbow. Une release tranquille, normale. La base est correcte, sincèrement. Même si on ne parvient pas à green, il faudrait peut-être qu'on parvienne à green un jour. Je ne m'arrêterai pas tant que je ne greenerai pas. Allez, on continue, on insiste, on insiste un peu tôt. On va l'avoir, on va l'avoir ce green. On va l'avoir ce green, allez, s'il te plaît. Après, ce n'était pas un 3 points, c'était un 2 points. On recommence. Voilà, on l'a. C'est un shoot correct pour un intérieur, correct. On est loin de la base Ray Allen de M. Wiseman, de M. Bill Russell, pardon, et de la base Curry de M. Wiseman, du coup. Mais j'ai envie de vous dire, c'est tant mieux comme ça, parce qu'il y a pas mal de joueurs assez cheatés. Et là, Takofal, 2m26, ça peut déjà être un grand problème sans cette base de shoot. Alors, imaginez avec, ça serait vraiment insane. Allez, on va partir en un limitel, tester M. Takofal. Est-ce qu'on va pouvoir faire rage-quitter nos adversaires ? Est-ce que celui-ci va pouvoir s'exprimer de la meilleure des manières ? On a aligné avec lui Luka Doncic, Jimmy Butler, LeBron James, Bill Russell et Takofal. On va essayer de gagner et surtout de jouer sur M. Tako. Allez, voici les Golgoth. Takofal, regardez comment il est immense, comment il en impose. On va jouer face à une bonne équipe, Luka Doncic, LeBron James Wiseman, Bill Russell, Kevin Durant. Excellente équipe aussi. On va avoir le droit à un gros match, mais surtout une belle opposition face à Wiseman, issu des fameux Spotlight. Et allez, Takofal, qui récupère immédiatement. Takofal, on le rappelle, il n'a pas toutes les hautes zones. On va essayer de libérer un maximum. Oh, James Wiseman n'arrive pas à le tenir. Pouf, bien joué. Franchement, il a réussi à le passer à l'épaule, cependant, c'était contesté. Ce n'est pas grave, ce n'est absolument pas grave. Pas de problème, pas de problème. Nous, on veut jouer sur Takofal. Regardez Takofal. Il est hyper rapide, je vous dis. Allez, il va essayer de me prendre à deux. Oh là là, le drop step, ça doit rentrer. Merci. Il est trop grand. Il est incroyablement trop grand. Et c'est là que tu vois qu'on manque de joueurs au poste, quand même. C'est là que le jeu au poste, cette année, n'est pas très fourni, pas très élaboré. Et avec un meilleur jeu au poste, je pense qu'avec des joueurs vraiment grands, on aurait pu se faire kiffer. On aurait pu se faire kiffer. Jamais. Oh, bien joué, LeBron. Bon, parfait. Pour Bill Russell, excellent. Ça doit rentrer. Parfait. Il est tellement grand qu'au poste, ça va être très très dur de le contester. Et ça, c'est cool. Allez, 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 allez. Grosse défense. Voilà, très bonne contestation. Oh là là. Qu'est-ce qu'il... Il fait peur à ses adversaires. Lève les bras. Quoi, écran inégal ? Oh, faute personnelle. Réveille-toi un peu, Jimmy Butler. Arrête. Joue-le. Drop step. Ressort. Jimmy Butler, ça doit terminer, ça. Merci. Parfait. Il y a ressort sur Wiseman. C'est cramé, c'est cramé. Bonne interception. Dommage. C'est cramé, c'est cramé. C'est fini. Bonne défense. Bonne contestation. Pas deux fois. Voilà. Merci, le rebond. Merci, mon gars. Cours. À gauche. Parfait. Respire. Butler, shoot, s'il te plaît. Ah, dommage. Dommage qu'il ait un poil décalé sur le rebond. Allez, Takofal. Tout seul. Il déborde. Bien sûr. Ouf. Grosse faute. Vous croyez que le Brown James allait apparaître sur le poster ? Le premier. Lancé franc basique. Correct. Plus que correct pour un intérieur. Parfait. Deux sur deux. Dix points pour Takofal. Allez, Tako. Allez, Tako. Tout seul. Quel bœuf. Quel bœuf. Et il a le takeover de shoot. Takeover de shoot. Imaginez takeover de sharp. Allez, Takofal. Takofal. Voilà. Il fait kiffer le premier green. Sous takeover, mais quand même premier green. Et ça, ça fait kiffer. C'est ça qu'on veut. Allez, il va croire qu'on monte. Prise à deux. Parfait. Ressort. Nickel. Parfait. Le basket, c'est facile. Libéré. Paf. Ça, au sort. Ficelle. Mais ce n'est pas grave. Regardez, Takofal. Il va fixer. Pour Bill Russell. Voilà. Quand on vous dit qu'il peut fixer. Quand on vous dit qu'il peut fixer. Allez, Takofal face à Edicurie. Qu'est-ce qu'il va faire ? Fix. Alors, il fixe Takofal ou le green de Takofal, encore une fois. Le green. Je ne vais pas vous mentir. J'ai l'impression qu'en Unlimited, online, son shoot est un peu plus spécial, un peu plus long qu'il n'y paraît sur le freestyle. Mais on parvient quand même à green. Et ça, c'est plutôt cool. Allez, attention. BDOL derrière. Aïe, aïe, aïe. Attention à la zone. Attention à la zone. Attention à la zone. Allez, Takofal. Cours. Il n'y a personne pour t'arrêter. Trop fort. Trop grand. Trop puissant. C'est ça, le problème. Voilà. L'espace est trouvé. L'espace est trouvé. Termine. Ouf. Ce que Eddy Curie a failli manger. Ce que Eddy Curie a failli manger. C'était incroyable. Ce que Eddy Curie a failli manger. Mais on préfère mieux de rien dire parce que le dunk a été totalement raté. Totalement raté. Bonne défense. Bien revenu, Lucas. Parfait. Parfait, Lebron. Excellent. À droite pour Lucas Dantic. Ressort sur Takofal. Merci, Takofal. Contesté. 38%. Attention, Takofal. Qu'est-ce qu'il va faire ? Eh, il nous attend très haut. Il nous attend très haut parce qu'on a le take over de shoot, ce qui est normal. Donc, du coup, il pense qu'on va shooter à trois points. Mais on vient en pénétration. Transpercer la défense. Il va faire prise à deux. Drop step. Ah, ce n'est pas le mouvement que je voulais. Parfait. Ça, ça doit rentrer. Ouh. Shoot contesté de Bill Russell. Incroyable. Je kiffe. Allez. Fin de départ. Voilà. Joue-le au poste. Parfait. La part. Comment je rate ça ? 20% de marquage. Je suis tout seul. C'est même pas 20% de marquage en vrai. Je suis vraiment tout seul. C'est ça que je ne comprends pas. Bonne défense de Lebron sur Lebron. Je suis vraiment tout seul. C'est ça que je ne comprends pas. À gauche, Jimmy Butler. Allez, Taco Fall. Fix Lebron. Parfait. Drop step-le. Parfait. Je ne te fais pas bâcher. Non. On n'a pas le droit de perdre la balle dessus. On n'a pas le droit de perdre la balle dessus. Merci, Taco Fall. Interception. Taco Fall. Termine le dunk. Ouh. Allez, Taco. Joue-le au poste. Parfait. Au centre. Oh, parfait. Oh, le demi-tour. Drop step. Saute. Ah, dommage. Ouf. Heureusement qu'il fait faute. Heureusement qu'il fait faute parce que les choix étaient discutables. Parfait. Parfait. Très bien vu. Très bien vu. Interception de Monsieur Taco Fall. Saute. Oh là là. C'est écramé. C'est écramé. Je savais qu'il allait sauter. Oh. On aurait pu l'avoir. Attention, ça ne rentre pas. Merci. Pas deuxième fois. Pas de full white. Une deuxième fois de suite. Bill Russell à gauche pour la passe décisive. Merci beaucoup. Nous, on marque. Tu vois, 37 points, 5 rebonds, 9 passes. 37 points, 5 rebonds, 9 passes. C'est incroyable. Il va me coller. Mais ce n'est pas que Taco Fall. Un truc qu'il faut vraiment lui ajouter, c'est premier pas rapide. Premier pas rapide, c'est primordial. Rebond. Merci beaucoup, monsieur. Merci. 39 points, 6 rebonds. Bravo. 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 Et là, voilà. Je t'ai emmené là où je voulais. Je dois rentrer ça. Parfait. Je t'ai emmené là où je voulais. Je lui ai fait croire que j'allais aller droit au panier. Mais finalement, on a ressorti petit kick-out. Alors que là, c'est grand bras à lui. C'est grand bras. Regardez. C'est grand bras. It's over. It's over. C'en est trop pour notre adversaire. Je n'ai même pas pu voir la ligne de stat. Mais on est quasiment en triple double. Taco Fall était juste exceptionnel. Sincèrement, sur ce match, j'ai senti que petit à petit, on a commencé, commencé, commencé à monter en régime. Et à la fin, Taco Fall était vraiment en roue libre. Et il a mis des pleins feux pour nous permettre de remporter cette rencontre. J'ai pris un pied incroyable à jouer avec sur ce match. Surtout parce qu'on avait une excellente opposition en face. Rien nous a été donné facilement. On est allé chercher ce qu'on devait prendre, c'est-à-dire la victoire. Taco Fall était au four et au moulin. Une des choses qu'il faudrait ajouter en priorité, je pense, à Taco Fall, avant peut-être le badge imperturbable. Et avant le badge hier, c'est le premier pas rapide. Déjà, là, sans le premier pas rapide, il est hyper, hyper speed. Comme Shaquille O'Neill. Rappelez-vous, Shaquille O'Neill, comment il était rapide. Je parle de l'invincible et là, Taco Fall, il débordait tout le monde. Au poste, il va attirer les défenseurs. Ce qui va vous permettre de ressortir pour un kick-out à trois points ou à mi-distance et vous permettre de filoche. Son shoot n'est pas des plus smooth, n'est pas des plus light comme Wiseman, comme Bill Russell, comme David Robinson. Mais sincèrement, je trouve qu'il a un meilleur shoot que Mutombo, Gobert ou encore Shaquille O'Neill. Donc, je dirais qu'il a un shoot intermédiaire, mais plus que correct. Et ce shoot-là, sous takeover, va vraiment faire des ravages. Comme j'ai dit, alors oui, il n'a pas les hautes zones, mais cependant, avec tous les badges qu'il a, les notes qu'il a, ceux-ci vont venir compenser le fait qu'il n'a pas les hautes zones. Mais sincèrement, l'impression que j'ai eu in-game était incroyable. Il prend une place énorme sur le terrain. Alors, si aujourd'hui, vous me demandez, est-ce que ça vaut le coup de graines pour Taco Fall ? En vrai, c'est non. Il y a certains défis qui vont vous faire perdre les boulons, mais vraiment. Or, versus Invincible, moi qui ai passé plus de 15 heures dessus, il m'a rendu fou, mais on est resté zen et on a finalement pu remporter la victoire. Là où, pourquoi je dis non ? Parce qu'il y a des mecs comme Wiseman qui sont peut-être meilleurs. Vous avez du David Robinson, on ne connaît pas les futurs pivots qui vont peut-être sortir dans les semaines à venir. On est en mois de juillet et sincèrement, s'infliger un grind intensif, mais surtout maladif par moment, en mois de juillet, c'est limite, limite. Donc, si vous avez la force, le courage, la résilience et surtout la patience et la lucidité pour aller au bout de ces 30 défis, allez-y, gardons la notion de plaisir quand on joue et restons toujours vraiment lucides sur tout ce qu'on fait. C'était la revue de Tacofal, j'espère que celle-ci vous a plu. Si vous êtes en course pour Tacofal, n'hésitez pas à m'en faire part dans la barre des commentaires. Dites-moi quel défi vous font actuellement bloquer ou câbler. Je vais vous sortir dans les jours à venir quelques petites vidéos, astuces. Je dis bien « astuces » parce que la solution miracle n'existe pas. Mais je vais essayer de vous donner quelques conseils pour mieux tenter de réussir vos défis. N'hésitez pas à vous abonner. Petit pouce vers le haut si la vidéo vous a plu. Vous pouvez me suivre sur mes réseaux sociaux, Twitter, Twitch, Instagram. En attendant la prochaine vidéo, portez-vous bien. Bon courage à tous dans le grind. Et comme on dit chez moi, God bless. Peace. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501